Bonjour, donc deuxième vidéo sur cette séquence concernant la notion de vecteur. Après avoir vu les vecteurs du plan, des définitions, des propriétés concernant l'égalité de vecteurs et la somme de plusieurs vecteurs, nous allons nous intéresser aux vecteurs dans un repère, avec les coordonnées de vecteurs et des utilisations possibles. Alors, vecteurs dans un repère, coordonnées d'un vecteur, définition. Dans un repère, les coordonnées d'un vecteur u sont les coordonnées du point m, telles que vecteur om égale vecteur u. Comme dans la première vidéo, là les flèches ne sont pas très visibles, le symbole de vecteur, ça c'est à cause de la police d'écriture. Alors, on va retravailler là-dessus pour éclaircir, bien sûr. Voyons un petit schéma. Donc, on est dans un repère. On va se tracer un vecteur u, donc partant d'un point et arrivant à un autre. Je l'ai appelé le vecteur u. Et les coordonnées de ce vecteur sont les coordonnées du point m, telles que vecteur om égale vecteur u. Alors, le point o, c'est le même, c'est l'origine du repère, obligatoirement. Et on veut placer le point m, parce que ça va être les coordonnées du point m que l'on cherche. Et il faut que le vecteur om soit égal au vecteur u. Donc, souvenez-vous de la première vidéo, pour que deux vecteurs soient égaux, il faut qu'ils aient même direction, même sens, même norme. La norme étant la longueur. Donc, ici, comme dans la première vidéo, je le conseillais, on part du point initial et on va se déplacer jusqu'au point final. Donc, on peut dire qu'on se déplace de 3 vers la droite et 1 vers le bas. Donc, pour avoir un vecteur om qui est égal, on part de o, puisque c'est o le point de début. On va appliquer les mêmes caractéristiques. Donc, 3 vers la droite, 1 vers le bas, et là, on a exactement le point m. On a deux vecteurs qui sont égaux, ils ont bien même direction, ils sont parallèles. Ils ont même sens, ils viennent vers moi, et ils ont même longueur, ils ont même norme. Et bien, maintenant qu'on a le point m, on peut trouver les coordonnées du point m. Les coordonnées, c'est d'abord l'abscisse, obligatoirement, qui se lie sur l'axe horizontal. Donc là, c'est l'abscisse du point m, qu'on peut appeler x, ou éventuellement x avec un petit m majuscule en indice. Et ensuite, il nous faut l'ordonnée qui se lie sur l'axe vertical. Et à ce moment-là, on va avoir y ou y indice m majuscule, parce que c'est toujours pour le point m. Et à ce moment-là, on pourra dire que si m a pour coordonnées x, m, point virgule y, m, alors les coordonnées du vecteur u, c'est pareil, c'est la même forme. Par contre, là aussi, c'est un problème de police. Donc là, ce serait aussi un petit x minuscule, un petit y minuscule. Alors, soit on les note disposés de la même manière, soit pour un vecteur, on peut les disposer comme ça. Il n'y a plus de points virgule, et ils sont l'un en haut, l'autre en bas. Voilà comment se notent les coordonnées d'un vecteur. Donc, bien sûr, les coordonnées de ce vecteur-là, c'est les mêmes que celui-là. Là, la coordonnée, c'est... Ah ben, on va voir tout de suite. Après, il y a des exemples. Remarque, le repère O, I, J. O, c'est l'origine. I, c'est l'unité des abscisses. J, c'est le point d'unité des ordonnées. Peut-être noté O, point virgule, vecteur I minuscule, point virgule, J, vecteur J minuscule. Donc, ça peut se faire, par exemple, comme ça. Là, on mettrait I, vecteur petit i, et là, on mettrait vecteur petit j. C'est une représentation possible. Propriété admise. Deux vecteurs sont égaux, si et seulement si, ils ont les mêmes coordonnées dans un repère. Donc là, les coordonnées, ce serait 3 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Et bien là, ce vecteur, il a aussi 3 en abscisse et moins 1 en ordonnée. On va voir, je vous le dis dans des exemples, un petit peu de patience. Propriété à connaître. Même coordonnées dans un repère si deux vecteurs sont égaux. Alors, exemple. Voilà, on a un repère ici, avec différents vecteurs que j'ai représentés en jaune. Ça apparaît peut-être en rouge dans la vidéo. Et on demande de lire, ce n'est pas un calcul, c'est bien une lecture, des coordonnées des vecteurs AB, BA, OA, petit u, petit w et petit z. Alors, pour ça, vous allez voir, il y a un petit truc. C'est beaucoup plus facile que ce de dire, il faut que je parte de O et je vais tracer un vecteur égal. Je vais vous expliquer. Commençons pour le vecteur AB. Et bien, AB, on part de A pour aller vers B. Donc, on va partir de A. Il va par là-bas, le vecteur AB. Et on va se déplacer d'abord horizontalement vers B. Ce qui va nous permettre de lire l'abscisse. Donc, je pars de A. Et ensuite, je me déplace vers B. Donc, ça va être par là-bas, si c'est à l'horizontale. Et je vais compter le nombre de carreaux quand je me suis déplacé ici. Je pars d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 dans le sens qui est négatif. Le sens positif, il est indiqué par la pointe de cette flèche. Ce n'est pas 5 dans le sens positif, donc c'est 5 carreaux dans le sens négatif. Donc, on va dire que c'est moins 5. On a l'abscisse qui est moins 5. Et maintenant, on va se déplacer verticalement vers B pour lire l'ordonnée. Je suis arrivé ici. Je me déplace verticalement pour aller jusqu'à B. Donc, ça va être par ici. Donc, je me déplace de... Je pars d'ici. 1, 2 carreaux. Mais vers le sens positif des ordonnées, puisque c'est ici le sens positif. Donc, plus 2. Et donc, l'ordonnée est plus 2 pour arriver en B. Et à ce moment-là, on dira que les coordonnées du vecteur AB sont moins 5 et 2. Toujours l'abscisse, puis l'ordonnée. Passons au vecteur BA. Eh bien, BA, je pars de B et je vais en A. Donc, je vais d'abord me déplacer horizontalement. 1, 2, 3, 4, 5. Mais cette fois-ci, dans le sens positif. Alors, je vais les écrire où? BA. Donc, 5 à l'horizontale dans le sens positif. Donc, ça sera plus 5. J'arrive ici. Et pour rejoindre A, je me déplace de 1, 2 verticalement. Mais cette fois-ci, vers le bas. Donc, dans le sens négatif. Ce sera moins 2. Ensuite, le vecteur OA. Alors, ils ne sont pas forcément tracés, les vecteurs. Là, il était tracé, le vecteur AB. OA, je pars de O. Il faut que j'aille en A. Donc, horizontalement, je me déplace de 1, 2, 3 dans le sens positif. J'arrive ici. Et ensuite, je me déplace de 1, 2 verticalement dans le sens positif. Donc, le vecteur OA pour coordonner 3, 2. Le vecteur petit u. Je pars d'ici pour arriver là. Horizontalement, je me déplace de 0. Donc, l'abscisse vaut 0. Verticalement, je me déplace de 1, 2 vers le bas. Donc, le sens négatif. C'est un vecteur qui a pour coordonner 0, 2, etc. Donc, u, w et z. Alors, cette fois-ci, tiens, je vais quand même faire le w, vecteur w. Je pars d'ici pour arriver là. Je me déplace de 2 à l'horizontale dans le sens positif, donc 2. Mais, verticalement, je me déplace de 0. Donc, l'ordonnée est 0. Et le vecteur z. Eh bien, je me déplace aussi de 2 à l'horizontale dans le sens positif et de 0 à la verticale. Tiens, tiens, on observe qu'ils ont même coordonné. Eh bien, quand ils ont même coordonné, les vecteurs sont égaux. Regardez bien, vecteur z et vecteur w, comme on l'avait vu dans la première vidéo. Ils ont même direction, ils sont parallèles. Ils ont même sens, ils viennent vers moi. Et ils ont même longueur, 2 carreaux. Donc, c'est bien de vecteurs égaux. Alors, j'efface puisque j'avais préparé les réponses. Et donc, j'ai rajouté ici que vecteur w égale vecteur z. Ils ont même coordonnées. Et voyez, là, je les ai écrits sous forme de colonnes. J'aurais pu faire pareil pour celui-là. Mais ce n'est pas obligé. C'est un choix. Ça dépendra aussi un peu de ce que votre professeur vous demandera, voire exigera de vous. Mais les deux sont possibles en mathématiques. Calcul des coordonnées. Là, on les avait lues. Maintenant, on va les calculer. Alors, propriété, si dans un repère, on a un point A de coordonnées xA, yA et un point B de coordonnées xB, yB. C'est des lettres minuscules. Là, on sait encore la police. Ce ne sont pas des majuscules, le x ou le y. Par contre, le A, oui, parce que c'est le point A. Et le B, oui, parce que c'est le point B. Eh bien, alors, les coordonnées du vecteur AB, ça va être xB moins xA, donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Attention, on fait le point d'arrivée moins le point de départ. Regardez bien, on partait de A, on arrive en B, eh bien, on commence par B moins celui de A. On commence par B moins celui de A. Ça, c'est obligatoire. Donc, propriété, à connaître parfaitement. Parce qu'on peut très bien vous demander de lire, comme à la diapositive précédente, les coordonnées d'un vecteur, et après, on vous dit, vérifier par le calcul. Ou bien, bien sûr, disposer de cette manière-là, mais ce sera toujours le point final moins le point initial, et ici, l'ordonnée du point final moins l'ordonnée du point initial. Exemple, on vous donne deux points, A et B, de coordonnées 3 moins 2 et moins 1, 4, et on vous demande de calculer les coordonnées de deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur BA. Déjà, dans votre tête, vous allez vous dire, tiens, ces deux vecteurs, ils sont opposés. Alors, pour le vecteur AB, on applique la formule. Ensuite, on peut le mettre en colonne, le disposer comme ça. Attention, il n'y a rien devant la parenthèse, juste vecteur AB. Donc, on remplace, et là, il ne faut pas aller trop vite, c'est là où on risque de faire des erreurs. L'abscisse de B, c'est moins 1, moins l'abscisse de A, c'est 3. Ensuite, l'ordonnée de B, c'est 4, moins l'ordonnée de A, donc ça fait moins, moins 2. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. 4, moins, moins 2, ça fait 4 plus 2, et donc les coordonnées du vecteur AB sont 6. Pardon, l'ordonnée est 6, donc les coordonnées, c'est moins 4 et 6. Faisons maintenant pour le vecteur BA. Vous voyez, je vais le disposer cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser cette présentation-là. Donc, c'est toujours l'abscisse de A moins l'abscisse de B, l'ordonnée de A moins l'ordonnée de B. Alors là, vous voyez, soit j'aurais pu le mettre en dessous, comme ici, soit j'ai le droit de mettre un signe égal, mais cette fois-ci, je ne remets pas le vecteur BA. Par contre, les parenthèses sont obligatoires. Donc, ça fait 3 moins, et l'abscisse de B, c'est moins 1. Ici, ça fait moins 2, moins 4. Je continue avec un signe égal, ça fait que les coordonnées sont 4, moins 6. Et par curiosité, regardez bien ici les coordonnées. Moins 4, 6, 4, moins 6. Et bien là, on avait deux vecteurs qu'on savait être opposés. Leurs coordonnées, moins 4, 4, 6, moins 6, et bien leurs coordonnées vont être aussi opposées. Coordonnées d'une somme de vecteurs. Retrouvons la notion de somme de vecteurs. Et bien, si on a deux vecteurs de coordonnées x, y et x prime, y prime, et bien à ce moment-là, les coordonnées de leur somme, ça se présente comme ça. Là aussi, j'aurais pu les mettre sur une même ligne. Ça va être l'abscisse de U plus l'abscisse de V, et l'ordonnée de U plus l'ordonnée de V, à savoir par cœur. Exemple, vous avez deux vecteurs ici, ab et fg. On va en trouver les coordonnées du vecteur U qui est égale à la somme des deux autres. Et bien, le vecteur U est égal à vecteur ab plus vecteur fg. On va le présenter comme ça. 5 plus 3 et moins 2 plus 1 égale 8 moins 1. On aurait pu mettre directement vecteur U et les parenthèses. 5 plus 3, moins 2 plus 1 égale 8 et moins 1. Voilà pour cette séquence sur les vecteurs. Vraiment travailler-les, d'autant plus si vous êtes amené à faire de la physique dans les années futures. Vous allez les retrouver, ou encore des mathématiques. Il faut pratiquer régulièrement, pas une seule fois ou deux. Il faut vraiment, comme je le dis de temps en temps, c'est de la méthodologie en lien avec la neuroéducation et le fonctionnement du cerveau. Il faut espacer dans le temps. Il vaut mieux travailler les vecteurs 3 fois 10 minutes qu'une fois 30 minutes. Le temps total sera le même. Mais c'est plus efficace de le travailler 3 fois qu'une seule fois. Poser des questions, surtout dès le début, si vous avez le moindre doute, la moindre incertitude. Voilà, bonne utilisation et à bientôt pour la prochaine vidéo.